La nation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Abou Bakar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ridiallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé. 8h06min ici sur la 95.3 FilmFM, merci de votre fidélité, merci de nous écouter aux quatre coins de la Guinée, ailleurs dans le monde. Bienvenue dans cet autre numéro de Mirador sur la table ce matin. On parle une fois encore de la CRIEF, décidement, la CRIEF n'aura pas une minute de repis sur le terrain, déjà active sur l'affaire Guillaume Groupe. La Cour de répression des infractions économiques et financières a saisi le 31 janvier dernier les dossiers, des dossiers Zénab Nabaya et Lansana Cherif. C'est le procureur général près de la Cour d'appel de Conakry qui en a fait l'annonce hier mardi devant la presse. Charles Wright transmet ainsi à la CRIEF deux dossiers de détournement public ayant éclaboussé respectivement Dame Zénab Drame, ex-ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, et M. Lansana Cherif Aïdara, ex-directeur général de la Lonagui. Ainsi, ces affaires restées en souffrance au tribunal de première instance de Caloum sous le régime d'Alpha Condé devraient donner lieu à l'ouverture d'une information judiciaire. Toutefois, quels sont les montants réels reprochés à ces deux anciens au cadre ? L'examen de ces dossiers pourrait-il révéler des complicités insoupçonnées ? Mirador pose le débat sur ces affaires rétentissantes. Restées sans suite depuis la transition CNDD, les audits réalisés en 2009 viennent d'être réhabilités par la justice guinéenne. A travers notamment l'évocation récente par le procureur près la Cour d'appel de Conakry, de certains dossiers qui figurent dans le rapport produit à l'époque par le comité d'audit de surveillance des secteurs stratégiques de l'économie casse en abrégé. En parcourant ce rapport, l'ONI apprend que le comité a produit cinq rapports, citations définitives suffisamment exploitables. Il s'agit des dossiers Fonds-Coissien, Chemin de Fer de Guinée, Air Guinée, Projet Coton et Guinomar. A cela s'ajoute donc, précise le document, quatre rapports provisoires également exploitables qui se rapportent au Fonds d'entretien routier, à la BCRG et à la société CBK et à Futurilec Holding. Mirador revient sur la situation des montants compromis dans chacun de ces neuf dossiers. C'est Akumba Diallo qui nous tient ce dossier. Et puis nous parlions de cela hier. Les enseignants qui représenteraient plus de la moitié de l'effectif des travailleurs, de la fonction publique, seraient totalement absents du Conseil national de la transition. Une absence qui se matérialiserait par le Régé, par le MATD et le CNRD, des noms proposés par l'intersyndical de l'éducation du pays. Une déception qui est telle chez les syndicats de l'éducation que les arbitrages effectués favorisent plutôt d'autres structures comme l'USTG d'Abdoulaye Sob. Une situation qui sape donc le moral de nombreux d'acteurs syndicaux du pays. Alors, l'intersyndical de l'éducation est-elle victime de son émiettement entre des leaders rivaux ? Des questions et d'autres que Mirador posera à Aboubakar Souma, secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Et puis vous l'avez compris, hier le centre-ville de Bissau, capitale de la Guinée-Bissau, a vécu une journée totalement confuse. Hier mardi, le 1er février, une journée rythmée par des tirs nourris et des détonations assourdissantes autour du palais du gouvernement, où se tenait un conseil des ministres extraordinaires, présidé par le président de la République, Umaru Sisoko Ambalo. Dans la foulée, la CDAO s'est empressée de condamner, je cite, une tentative de coup d'État et tient les militaires responsables de l'intégrité physique du président Umaru Sisoko Ambalo et des membres de son gouvernement. Fin de citation. Dans des propos rapportés par Mediaguiné, le président Ambalo lui dira, nous sommes en réunion de crise, je suis toujours président, j'ai perdu beaucoup de ma garde, a-t-il confié, témoignant ainsi de la violence ayant marqué ces événements. Alors peut-on déjà parler d'un coup d'État manqué ? Quelle sera la suite de ces événements en Guinée-Bissau après le coup d'État au Burkina Faso la semaine dernière ? Quel terrible vent militaire souffle-t-il ? Ainsi, sur l'Afrique de l'Ouest, pose la question talibé ce matin. Mirador et ses chroniqueurs décryptent donc cette situation bissau-guinéenne. Voici donc la quintessence, le squelette de cette émission. On va ensemble larguer les amarres.